Fils. Le Cafillon en est le parfait exemple et surtout le plus mémorable. Début 2017, l'explosion du Pénélope Gates a fait entrer la moralisation dans la campagne et créé un argument fort et parlant pour le grand public au candidat Macron. Depuis, l'affaire Michel Mercier ancien sénateur visé par une enquête sur des soupçons d'emploi fictifs de ses filles a également fait couler beaucoup d'encre. Les révélations de Street Press mettent quant à elles en lumière des pratiques bel et bien légales mais qui posent une nouvelle fois la question si c'est légal, ESTCE pour autant moral et ce type de pratiques n'est-il pas exactement ce que cherchait à gommer la loi de moralisation de la vie publique.